Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que les vacances pour certains donc se passent du mieux possible. Alors pour ce Mekwakwukes nouvelle formule, nous allons découvrir ensemble aujourd'hui donc différentes choses. Tout d'abord donc des achats, des trouvailles, des cadeaux et des colis bien entendu à déballer. Donc voilà plein de plein de belles choses pour pour voilà pour nous mettre de bonne humeur. Donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux machins comme toujours vous feront bien évidemment un petit coucou en fin de vidéo. Allez à tout de suite les petits amis. Mais quoi qu'on qu'est ce ? Oh, trop hâte de voir qu'est ce que c'est ? Bon ben bon déballage, bonne découverte et à tout à l'heure les mecs. Allez tcho ! Stons, 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 avant de débuter les hostilités, donc petit aperçu de l'unboxing donc qui nous attend pour la fin de vidéo avec tout d'abord donc un carton en provenance de Vinted. Hop, j'ai fait ça, c'est mieux. Un second carton, second carton pardon celui du milieu donc qui est un, voilà, qui sont pardon des cadeaux, voilà je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Qui sont donc des cadeaux que m'a offert ma femme et le dernier tout en bas juste ici, lui provenant de son côté donc d'une des boutiques que j'affectionne depuis très longtemps donc à savoir HLJ Obilink Japan. Voilà donc pour ce petit aperçu et nous allons commencer tout de suite donc par des trouvailles donc voilà que j'ai eu pour mon plus grand plaisir, j'aime bien dire cette phrase là et je continuerai à la dire longtemps je pense, dans un vide-grenier permanent. Donc l'avantage des vide-greniers permanents c'est qu'ils sont ouverts toute l'année, presque tous les jours d'ailleurs. Donc nous avons tout d'abord, voilà, dans mes nouveaux achats et trouvailles, un livre de la bibliothèque Rose des aventures de l'inspecteur Gadget, inspecteur Gadget contre Dr Gang. Alors pour ceux qui ont vu mon précédent unboxing, j'avais trouvé donc la fois précédente des bibliothèques Rose donc sur l'univers du liste 31 avec de nombreux récits. Là pour le coup ce sera donc inspecteur Gadget et on voit donc le prix 50 centimes, voilà, complet, bon pas trop abîmé, ça va pour son âge. Donc à ce prix là, pourquoi se priver ? Et puis donc ce charmant petit bonhomme Android qui n'est autre qu'une prise universelle, voilà, qui permet donc de pouvoir recharger vos ordinateurs ou vos tablettes ou téléphone. Vous avez donc la sortie USB juste ici de notre petit robot Android et lorsque vous enlevez donc la partie inférieure, vous avez donc différentes prises en fonction du pays sélectionné. Vous voyez donc l'avantage c'est qu'avec cet objet là, quel que soit l'endroit où vous irez, vous trouverez forcément donc voilà une prise adaptée donc pour recharger votre matos. vous avez donc également celle-ci, voilà. Alors vous avez une petite astuce, c'est que pour ouvrir et déloquer donc le système de prise, il vous suffit d'appuyer tout simplement ici sur le petit bidou de notre robot Android. Et puis voilà, donc on a à peu près toutes les configurations existantes comme ceci. Et puis donc n'oublions pas la prise pour notre pays. Voilà qui est plutôt sympa, bon c'est sûr je vous l'accorde, actuellement au vu des restrictions, nous ne pouvons guère voyager. Mais voilà, si c'est le cas, si je dois aller quelque part, j'aurai ce petit Android universel, donc qui me servira à recharger. Donc il était pareil, il était à 8 euros, il est passé à 4 euros, donc bon difficile très sincèrement de passer à côté, même si je ne l'utilise pas tout de suite. Voilà, je le mettrai certainement en display sur mon bureau. Donc voilà, concernant les petites trouvailles en ressourcerie. On passe à présent donc aux petits achats en marchand de journaux avec tout d'abord ce magnifique comics qui est donc le premier tome d'une longue série. Voilà, donc les trésors de Marvel, le numéro 1, donc axé principalement sur les récits les plus épiques de l'année 1982, avec ses superbes dessins d'époque. Voilà, je suis hyper fan de ces bons vieux dessins. Et on y retrouve notamment donc en tant que dessinateur, donc par exemple, ou auteurs Frank Miller, John Byrne, John Romita Jr. Forcément, enfin bref, voilà. Et donc nous avons un petit peu de tout à l'intérieur. Alors bon, c'est une qualité, et la qualité papier est vraiment ordinaire. Donc des éditions Panini Comics, je précise. Voilà, le prix donc 7,99€ pour un comics de cette taille-là. Voilà, on peut lui excuser, lui excuser donc le fait d'avoir un papier de type un peu recyclé. Et donc au niveau des histoires, nous avons donc du Spider-Man, voilà, deux aventures de Spider-Man, Daredevil, X-Men, Wolverine dans Je suis Wolverine, les quatre fantastiques. Et on termine avec donc, voilà, Daredevil. Donc pour les vieux fans comme moi des comics des années 80, voilà, la bonne époque, l'époque glorieuse du bon comics, forcément on va y trouver tout simplement notre plaisir. Et puis pour les nouvelles générations de fans de comics également, pourquoi pas vous replonger donc dans ces anciens récits, voilà, qui étaient quand même extrêmement réussis. Et on voit vraiment, c'est un gros pavé. Ensuite, toujours donc dans les achats librairies, nous avons le nouveau, le nouvel album, le numéro 17 déjà. Eh oui, 17. Donc des aventures donc de Phantomial, qui n'est autre que notre, notre ami Donald, dans une, voilà, dans des histoires où il n'est autre qu'un justicier, voilà, tout simplement, un justicier de la nuit. Un petit peu comme Batman, j'adore Phantomial, j'adore Donald, ce sont probablement mes, voilà, mes personnages, mon personnage préféré, puisque c'est, voilà, Donald et Phantomial ne forment qu'une seule et unique personne. Et puis donc, nous allons passer dans ce numéro 17, dans les décennies, voilà, des années 90. Voilà, on avance, on a commencé par les années 60-70, là on en est aux années, donc 90. Voilà, le numéro 17, 300 pages, 11 aventures complètes, dont de nombreux inédits, comme c'est le cas pour de nombreux volumes. Et là, donc, vous pouvez le toucher à 5,95 euros. Voilà, donc, pour les trouvailles BD en librairie, et ensuite, donc, toujours en librairie, une autre trouvaille, que, voilà, que je me suis mis à collectionner dès le numéro 1. Voilà, il s'agit donc des voitures américaines, les voitures les plus puissantes des Etats-Unis, donc les voitures aussi, pour moi, les plus magnifiques des années 60-70-80. Donc, nous sommes déjà au quatrième numéro, donc avec un prix fixe de 14,99 euros. Alors, certes, ça fait son prix, surtout pour une échelle 1,43ème, sans porte ou coffre ou quoi que ce soit qui s'ouvre. Mais là, on a quand même quelque chose d'extrêmement qualitatif. Tout d'abord, vous avez une boîte en plastique transparente rigide avec un petit diorama à l'intérieur. Voilà, de toute beauté. Ensuite, hop là, j'essaye de faire un zoom, c'est pas évident avec tous ces machins. Voilà, c'est assez encombrant. Donc, nous avons pour ce numéro 4, la Chevrolet Corvette Z06 Stingray. Voilà, la coupée de 1953. Donc, l'avantage, c'est que vous avez vraiment du métal injecté, du plastique et des peintures faites à la main. Les finitions sont tout simplement à tomber. Elles sont absolument splendides. Voilà, un petit peu pour ce numéro 4. Voilà, j'ai déjà les 4 premières. Et puis, voilà, un petit peu ce qui nous attend par la suite. Voilà, nous avons un petit peu de tout. La note de chargeur, la Pontiac Firebird. Celle-ci, je l'attends avec impatience. Voilà, bref, pas mal de voitures. Donc, pour un prix de 14,99€ si vous êtes fan comme moi de vieilles voitures américaines. Voilà, c'est l'occasion de vous faire plaisir et de trouver, donc, voilà, des véhicules de très, très bonne qualité et finition. Voilà, je suis également allé faire un petit tour chez Noz. Et donc, là encore, chez Noz, j'y ai trouvé du comics. Je vous avais montré, donc, la fois précédente, quasiment l'intégral. En tout cas, une grosse partie des Dr. Wu. Et là, pour le coup, j'ai trouvé de nouveaux comics. À savoir, donc, Dracula, la compagnie des monstres. Que je ne connais pas du tout, hein. Donc, je vais découvrir ça. Les dessins sont plutôt bien faits. L'atmosphère est, bien entendu, assez oppressante. Toujours avec, voilà, cette petite page qui vous servira, donc, au début ou à la fin de marque-page. Voilà, ils avaient également, donc, les récits de Zombie Tales, mais ça, c'est pas trop, c'est pas trop ma cam. Donc, voilà, pour cette trouvaille, hein. Et au prix, alors, voilà, j'ai le prix juste ici. 1,99€. Pourquoi s'en priver ? Sachant qu'au départ, ils étaient vendus 13€. Voilà, très bon comics. Et puis, donc, voilà, un film, une saga que j'adore, voilà, depuis, depuis très longtemps. La saga Hellraiser, voilà, de Clive Barker. Un grand auteur de fantastique et surtout, donc, d'horreur, tendance un petit peu gothique. Voilà, la saga Hellraiser. Alors, je n'ai trouvé que celui-ci, hein, il y en a trois, normalement. Mais bon, c'est pas, c'est pas trop grave, hein, le voilà. Le plaisir d'y retrouver Pinhead. Voilà. Pinhead qui est, donc, au cinéma interprété, pardon, par le grand Doug Bradley. Voilà. Et qui a également, donc, Doug Bradley, qui a également participé à de nombreux albums du groupe Cradle of Fields. Excusez-moi, j'ai mon petit chat qui est en train de me gratouiller, qui essaye de, voilà, qui veut monter sur moi. Donc, c'est un petit peu embêtant. J'essaie de pousser, mais il revient à la charge à chaque fois. Donc, voilà, le grand Doug Bradley. Et, donc, le récit, le premier de Hellraiser. Voilà. Pour tous ceux qui sont fans de fantastiques, horreurs, gores, gothiques. Voilà. De quoi vous faire plaisir. Voilà pour les deux découvertes, les deux trouvailles. Hop là, chinos. Et la dernière, voilà, juste pour le fun, pour moi, car vous le savez très bien, je suis fan incontesté, un fan incontesté, donc des mignons. Voilà. Donc, le petit Stuart, qui est, donc, voilà, une petite coupillotte. Tout simplement, une petite coupillotte que j'installerai, voilà, qui s'illumine. Rien de spécial, mais, voilà, ça me fait plaisir. J'ai craqué dessus, hein, je suis plutôt assez friand. Donc, ça fonctionne avec deux piles, voilà, et ça, c'est clair, comme on peut le voir juste ici. On a l'apparition, donc, du nom Stuart, voilà, que j'ai touché pour 2,99€. Donc, vraiment, voilà, une bouchée de pain, certainement, donc, surtout par rapport au prix où ça devait être vendu à l'origine. Voilà. Un petit mignon supplémentaire en forme de mini-lampes pour mon bonheur. Et ça, c'est cool. Yes ! Nous allons pouvoir passer, à présent, donc, aux cadeaux, puisque, voilà, hier, nous avons eu, donc, ma femme et moi, le bonheur de voir nos amis, Fabien et Tiffen, voilà, nous faire un petit coucou avec des cadeaux. Et, parmi ces cadeaux, donc, j'ai reçu celui-ci, voilà, la StarTronic, les téléphones de l'époque, téléphones électroniques communiquants, fabriqués, donc, en Yougoslavie, voilà. Alors, c'est assez étonnant, parce que c'est du bootleg, à la base, hein, ça reprenait un concept de téléphone de l'époque. C'est du gros bootleg, parce que vous voyez bien que vous n'avez pas de licence Hasbro ou Takara, mais nous avons, néanmoins, donc, des Transformers dessus. Et, si j'approche un petit peu, voilà, à la caméra, nous avons juste ici, voilà, donc, l'un des deux téléphones à l'effigie d'Optimus Prime, nous avons même le nom, juste ici. Et, pour l'autre, donc, le petit père Soundwave, voilà, voilà, donc, on en déduit que ce qu'Optimus et Soundwave ont des petites conversations téléphoniques intimes, voilà, donc, c'est une étrangeté, hein, parce que, voilà, comme je vous le dis, c'est du StarTronic, il n'y a aucune licence, hein, c'est vraiment, voilà, c'est un truc fait, c'est du pur bootleg, on utilise les Transformers, on utilise leur nom, mais il n'y a pas de licence, ils payent que dalle, donc, ils n'ont payé que dalle à Hasbro ou Takara, donc, il y a eu, dans cette série StarTronic, on a eu aussi, donc, les maîtres de l'univers, plein de trucs, les téléphones policiers, ambulances et autres, donc, voilà, il n'a pas dû servir, parce que, voilà, quand on voit comment c'est rangé, voilà, on voit bien que, on voit bien que c'est complètement, voilà, c'est nickel, donc, voilà, une petite étrangeté, une petite bizarrerie qui ira, donc, rejoindre mes collections de goodies Transformers, hein, merci encore infiniment, Fabien et Tiffen, vous êtes adorables, je vous embrasse bien fort, voilà, un superbe cadeau que voici, et nous allons pouvoir passer à présent, donc, à la dernière partie, l'unboxing des trois colis reçus, avec, tout d'abord, celui-ci, et je remercie, au passage, Ludovic, qui, j'espère, se reconnaîtra, s'il voit, en tout cas, cette vidéo, je crois que ça va être un petit peu chaud à ouvrir, hop, je me demande si je vais pas ouvrir ça hors caméra, je vais ouvrir ça hors caméra, parce que, voilà, c'est extrêmement bien scellé, je n'arrive pas à deviner, voilà, le cheminement pour découper tout ça, donc, on se retrouve tout de suite, et voilà, magie de la vidéo, après moult tentatives, je suis enfin parvenu à venir à bout de l'ouverture de ce petit colis, hop, alors, déjà, constat, c'est très bien emballé, c'est, voilà, c'est soigneux, c'est bien protégé, c'est du travail propre, donc, nous avons ici l'accessoire, alors, les puristes, forcément, le reconnaîtront, voilà, donc, ce petit accessoire-ci, qui va, bien entendu, avec ce Transformers, ouais, c'est super bien emballé, il n'y a rien à dire, merci Ludovic, voilà, et nous avons notre bon vieux G1, voilà, Mirage, extrêmement propre, les autocollons ont bien vieilli, les spoilers sont présents, voilà, on retrouve, donc, la petite gitane, bah, justement, des cigarettes gitane, alors, ils ne disent pas gitane, ils disent sitane, mais, voilà, on a quand même le logo, alors, moi, je l'ai, hein, j'ai celle de quand j'étais petit, vous avez certainement dû l'avoir en comparatif dans certaines vidéos, mis à part que la mienne, bah, c'est celle de quand j'étais petit, donc, elle a, voilà, elle a subi de nombreux assauts, de nombreux combats, donc, elle est à moitié cassée, hein, le buste, j'avais dû le recoller, elle n'a plus les spoilers à l'arrière, on a un petit morceau, jusqu'ici, d'aileron, je ne sais plus de quel côté, mais qui est cassé, donc, là, voilà, c'est l'occasion, pour moi, de l'avoir, bah, de l'avoir 99% complète, puisque nous avons, donc, son canon d'épaule avec le lance-missile, voilà, juste ici, qui lui sert, en fait, donc, de, à se camoufler, à devenir invisible, hein, on a une espèce de cube translucide qui se met tout autour de lui, et qui le rend invisible, donc, voilà, idéal pour aller espionner les Decepticons, voilà, c'est juste super, on lui manque juste son gun, donc, je vais garder, bien entendu, celle de quand j'étais petit, mais, voilà, celle-ci, je suis bien content de l'avoir, parce qu'elle est, enfin, voilà, elle est, elle est en super état, on avait encore, donc, les logos au sponsor, hein, l'IJ, vous voyez, des choses qu'on a plus aujourd'hui, sur les jouets, autrement, si, après, il faut passer par, donc, les, voilà, les autocollants Toy Hacks, donc, voilà, je suis extrêmement content, j'ai, enfin, à nouveau, un mirage, digne de ce nom-là, présentable, en très bon état, voilà, qui va venir, donc, épauler, le mien de quand j'étais petit, merci, infiniment, Ludo, c'est, voilà, c'est super cool, je suis hyper heureux, ouais ! On continue notre petit déballage, avec, donc, ce colis, voilà, donc, cadeau de ma femme, je suis très gâté, voilà, bon là encore c'est bien emballé, c'est pas transcendant, mais bon c'est, voilà, ça reste propre qu'il y a au moins du papier bulle, voilà, trois transformers que m'a offert ma femme, alors nous avons tout d'abord le premier qui n'est autre que, on va leur donner un petit peu de style, voilà, qui n'est autre que le Animated Triple Changer Blitzwing, voilà, celui-là ça faisait un bail que je le voulais, il est enfin mien, on le trouve souvent, mais alors à des tarifs vraiment, voilà, déconcertants, là vraiment, je suis super content, voilà, look assez original, on est vraiment dans le méca-design des Animated, voilà, on a quelque chose de plutôt tassé, un peu, voilà, un petit peu gros, une forme pour le moins originale, mais plutôt sympa, donc complet en plus, avec les missiles, ça c'est vachement cool, nous avons ensuite dans celui-ci, hop là, alors que je mette ça proprement, voilà, nous avons ici le Dinobots Swoop, voilà, plutôt sympa, cette tronche me fait penser, un petit peu au craque ou casse, dans la BD, les schtroumpfs, le schtroumpf et le craque ou casse, voilà, les Dinobots sont assez particuliers, ils ont un look très 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 propre à ce dessin animé, voilà, c'est assez original, c'est pas le robot du siècle, mais voilà, c'est une petite gueule assez sympathique, on retrouve bien l'esprit donc du Pterodactyl, et puis, alors, je vais essayer de le stabiliser, et puis, et puis, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah c'est le dernier, voilà, et puis donc, nous avons le Animated Prowl, voilà, non pas une voiture, comme c'était le cas pour les G1 ou dans de nombreuses représentations de Prowl, mais une moto, une moto, néanmoins, moto de police, on reste quand même raccord avec l'esprit, voilà, l'esprit véhicule police, plutôt très belle, elle est assez futuriste, j'aime beaucoup, le design en mode bécane est vachement beau, il était far-translucide et autres, enfin bref, voilà, ma collection Animated continue donc, voilà, d'augmenter, de s'accroître au fil du temps, et ça c'est vachement cool, voilà, je commence à en avoir un bon paquet, voilà, merci à ma femme, merci infiniment pour ce, voilà, pour ces superbes cadeaux, de toute beauté, alors il leur manque leurs armes, mais à part Blitzwing qui a ses deux missiles, mais pour le reste, ils sont super propres, voilà, pas de casse, rien, pas de traces d'usure, de quoi que ce soit, on voit qui, voilà, la personne qui les a eues était quand même très soigneuse, voilà, qui me fait énormément plaisir, et ça, c'est peu dire, et nous terminerons donc cet unboxing avec le dernier, mais pas les moindres, voilà, petite précommande, petite précommande que j'avais fait, je ne sais plus, en septembre ou en octobre, l'année dernière, voilà, quand j'ai vu que ça sortait, j'étais, voilà, juste comme un gosse à Noël, mais qu'est-ce que c'est, il s'agit tout simplement, alors, je vais essayer de le sortir proprement, hop, le voici, le voilà, la maquette super mini plat, de chez Bandai, voilà, consacrée donc, au robot de la série Bioman, donc à savoir notre biorobot, voilà, décliné donc en deux vaisseaux, qui s'assemblent pour former donc le biorobot, nous avons tout d'abord le Biojet et le Biojet 2, voilà, à savoir que le transporteur, donc Biodragon, ne devrait pas tarder à sortir également, voilà, là, je suis super content, une super maquette, la boîte est magnifique, on voit vraiment tout de suite le souci apporté par Bandai, voilà, on ne change pas une recette qui marque, c'est, voilà, c'est tout simplement sensationnel, alors, je ferai peut-être une revue, et là, j'en appelle à votre avis, à vos avis, du moins, souhaitez-vous, oui ou non, voir le tuto de montage, ou souhaitez-vous voir directement la vidéo du tout monté, voilà, tout simplement, donc n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire ce que vous en pensez, je peux faire une vidéo comme j'ai déjà fait auparavant, mais comment c'est-il qu'on fait, donc avec le montage et l'assemblage pas à pas, de, voilà, des robots, c'était notamment le cas, voilà, donc pour le Spider-Man, ou pour le, le, si je ne dis pas de bêtises, le Jet-Man, voilà, donc je peux en faire autant pour le biorobot, sinon, voilà, je ferai directement la revue dessus, voilà, qui me fait plaisir, j'ai la version DX, j'ai la version standard, tout de l'incomplet, là, je vais avoir une version, voilà, qui s'annonce, ma foi, absolument superbe, voilà, merci HLJ, c'est cool, tout simplement, c'est cool, je suis hyper heureux, un Super Sentai, donc, voilà, qui va aller rejoindre ma grande collection, également, de Super Sentai, voilà, un petit peu, donc, pour cet unboxing, les petits amis, donc, nous avons l'occasion de découvrir ensemble, donc, un petit peu de tout, du comics, de la BD, du goodies, de la voiture de collection, des cadeaux, donc, de mes amis, Fabien et Tiffen, donc, avec les deux téléphones StarTronic, voilà, décriés, donc, en version Transformers, et puis, nous avons, bien sûr, du Transformers, avec, notamment, voilà, le Génération 1 Mirage, le Prol Animated, Hop là, le petit Swoop Animated, et, n'oublions pas, juste ici, voilà, le Blitzwing Animated, bref, du Transformers, encore du Transformers, toujours du Transformers, Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ce petit unboxing, trouvailles, achats, cadeaux, et autres, du jour, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, comme vous le faites habituellement, je me ferai, donc, un grand plaisir de vous répondre tous, voilà, et puis, en même temps, de profiter pour tailler une bavette, tailler, voilà, discuter un petit peu, entre fans et passionnés, hein, c'est, voilà, c'est toujours un réel plaisir de discuter avec vous, merci d'avance, bien évidemment, pour tous vos petits pouces bleus, voilà, toujours là, présents, pour me soutenir, pour m'encourager, pour me faire plaisir, pour me motiver, bref, vous connaissez le refrain, un petit coucou de bienvenue, donc, aux nouveaux abonnés, et, comme toujours, plein de gros bisous, donc, aux plus anciens, toujours fidèles au poste, voilà, je ne cesserai jamais de répéter, hein, vous êtes tous extra, donc, voilà, je vous kiffe, je vous sur-kiffe, je vous sur-kiffe, je vous sur-kiffe, je vous donne rendez-vous, donc, semaine prochaine, pour de nouvelles aventures, alors, je ne sais pas encore ce qu'il y aura au programme, du Transformers, du Transformers G1 Animated, ou du Super Mini Plat, voilà, j'attends, j'attends un petit peu vos réponses dans les commentaires, d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur ! Allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tchuuuus ! Ouais, et si vous êtes sages, je ferai spécialement pour vous, d'ici quelques temps, une vidéo, rien que pour vous, et rien que de moi, ouais, pas le papy, juste moi, mais ça, chuuuut, ce sera une surprise ! Ouais, en gros, ça veut dire, tout simplement, que je vais battre le record de non-vue, j'aurais peut-être trop qu'à être vue sur cette revue-là, mais oui, voilà, Papy TF vous fera prochainement, une petite revue, voilà, de lui, rien que de lui, de lui encore, juste pour vous, voilà, et puis, bah, moi, ça me fera des vacances ! Allez, bise ! J'aurais dû attendre une éternité pour ça, c'est fini, Prime !